Bonjour mon père, mais vous êtes en blanc, je ne suis pas habituée à avoir un prêtre blanc, vous êtes dominicain ? Alors presque, en fait les chanoines réguliers de Saint-Augustin ont été l'ordre le plus ancien en Occident et dominique était de notre ordre, donc nous sommes un peu des cousins germains spirituels et on est habillés comme ça depuis mille ans. Et votre ministère, il tourne autour de quoi ? Alors le mien personnellement a à peu près 70% autour de l'accompagnement des couples, donc en préparation au mariage, en accompagnement de couples qui vont bien et puis parfois de couples un petit peu en souffrance. Mais il se trouve aussi que j'ai fait la première thèse de doctorat en France sur le diable et je suis souvent intervenu sur cette question et aujourd'hui si je ne donne plus de conférences, c'est surtout des entretiens, des personnes que je reçois pour la délivrance. À propos de la délivrance, ça m'intéresse que je n'arrive pas à comprendre comment les gens possédaient, comment Dieu peut justement se trouver si paisible par rapport au mâle et aux personnes possédées ? Alors c'est une très bonne question. Il est évident qu'on a tous une petite idée infantile de Dieu dans un coin de nos têtes, à l'imaginer avec une belle barbe blanche, à nous regarder souffrir et mourir de façon absurde sur cette terre et vraiment il faut arracher cette idée infantile et fausse du coup de notre tête. Il y a un passage de l'évangile qui est très impressionnant dans l'évangile de saint Jean au chapitre 11 où Lazare, le cher ami du Christ avec Marthe et Marie, vient de mourir. Et l'évangile dit « Quand il vit que Marie, Marie-Madeleine, pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion et fut bouleversé. » Et le petit mot grec est plus précis que cela. Et saint Thomas commente cette expression, cette émotion de Jésus, non pas comme une compassion tendresse un petit peu féminine, comme beaucoup de pères de l'Église l'ont envisagé, ce qui est déjà très beau, mais aussi et avant tout comme un mouvement de colère contre le diable qui a causé la mort et la souffrance. Il y a quelques années, j'ai recevait une jeune femme que j'avais préparée au mariage et qui s'assoit devant moi avec un visage glacial et qui me dit « Mon père, je suis très très en colère. Pourquoi le bon Dieu me donne un bébé ? Et pourquoi il me le retire ? » Parce qu'elle venait de faire une fausse couche pour son premier bébé. Les gens que j'écoute, vous vous doutez avec beaucoup de compassion et beaucoup d'émotion. Je la laisse parler, elle pleure, j'avais toujours mes petits mouchoirs, mes petits chocolats. Et puis à la fin, je lui dis « Je vous assure que le Seigneur est très très en colère aussi. » Et là, elle a un petit peu surprise, très très en colère, parce que le bon Dieu ne voulait pas la mort de votre bébé. Et c'est vraiment une conséquence du péché originel, ce déséquilibre universel que le péché a causé. Il se trouve qu'elle a vécu avec beaucoup de paix cet échange et cette réaction de colère de Dieu contre sa propre souffrance. Et que la paix et la confiance en Dieu est tout de suite revenue et que le bon Dieu lui a offert un magnifique petit bébé quelques mois plus tard. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas anéantir la mort et pourquoi est-ce qu'il reste en colère plutôt que faire le bien ? Alors il le fait en fait beaucoup plus qu'on ne le croit. Et puis il supprime la mort aussi bien plus qu'on ne le croit. Je donne quelques exemples. Par exemple, à Lourdes, on connaît 70 miracles spectaculaires depuis le début de l'apparition en 1858, mais le Bureau médical international a recensé près de 7500 guérisons. Et puis il y a les guérisons physiques, mais tous les confesseurs de Lourdes vous diront que les guérisons spirituelles sont dix fois plus impressionnantes encore, entraînant évidemment des renaissances spirituelles et psychiques, mais aussi des réconciliation dans les couples et j'en passe. Et puis à toutes les époques, le Seigneur a vraiment suscité des saints qui ont véritablement été comme des rayonnements de la miséricorde du Seigneur dans le monde. Donc on connaît Saint Vincent de Paul ou Saint Camille de Lélis. Alors il est très connu en Italie. C'est lui qui a popularisé la croix rouge comme un symbole de charité parce que sur sa soutane noire, il portait une grande croix rouge. Et puis surtout, et ça c'est très intéressant, plutôt que de supprimer complètement le mal, qui est souvent le fruit de la liberté humaine, le bon Dieu fait en sorte qu'il serve un plus grand bien. C'est ce que dit Saint Paul en Romains 8, 28. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, même donc le mal et même le diable. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu sadique de sa part ? Je trouve. Je vous donne un exemple, l'exemple le plus parfait qui soit. Le Christ étant venu pour nous sauver, étant parfaitement Dieu, parfaitement homme, tous ces actes, les théogiens disent un acte théandrique, à une valeur absolument infinie. Autrement dit, le moindre sourire de l'enfant Jésus sur les genoux de Maria à la crèche suffit pour sauver tous les hommes de tous les temps. Alors pourquoi il a voulu subir ça ? Pourquoi il a voulu subir ce déluge de souffrance, de crachats, de coups, de blessures sur son corps, dont le Saint-Suaire, entre autres, garde le souvenir ? Pourquoi il a voulu subir tout cela ? Eh bien, pour nous faire comprendre la gravité du péché. La gravité du péché, mais l'immensité de toute sa miséricorde. Et puis donner un sens à toutes nos souffrances. Claudel a un mot merveilleux où il dit que le Christ n'est pas venu nous faire un beau discours sur la souffrance, il est venu l'habiter par sa présence. Et rejoindre ainsi ceux qui vivent une dépression, ceux qui vivent une douleur psychique, avec l'agonie à Gethsémanie, ceux qui vivent la douleur physique, avec toutes ces douleurs de la croix, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sortent pas d'une maladie longue ou qui souffrent dans les hôpitaux. Régulièrement, je reçois des hommes et des femmes blessés par le divorce, la séparation, l'avortement, toutes les épreuves aujourd'hui si banalisées. Et ce qui est merveilleux, c'est quand il se tourne vers le Seigneur par l'intermédiaire d'un prêtre, d'un chrétien laïque, d'une religieuse, ou en allant en solo, parfois dans une église, le Seigneur récompense toujours cette démarche et leur offre parfois, à l'occasion de cette crise, de ce drame, de cette souffrance intime, un surcroît merveilleux de paix, de joie et de conversion. Comment est-ce que les innocents qui souffrent, ils ne savent pas tout cela ? Ils ne savent pas ce qu'on pourrait en fait justement. Alors c'est une très très belle question et c'est pour ça que le bon Dieu, plutôt que de les guérir ou de supprimer la souffrance, a voulu qu'on soit tous solidaires les uns les autres et qu'on puisse accompagner toutes ces personnes avec beaucoup beaucoup de compétences, mais aussi de délicatesse, de fidélité et de compassion. Que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, il n'y a pas besoin d'être infirmière ou psychologue ou médecin, puissent apporter par leur écoute, par leur empathie, par leur délicatesse, par leur toucher, notamment une personne âgée ou une personne en fin de vie, le fait de lui toucher la main, de l'écouter avec attention, comme un rayonnement de la miséricorde du Seigneur, pouvant véritablement lui faire du bien. Le pape en 2017 a cette très très jolie formule, certains particulièrement blessés par les circonstances de la vie auraient envie de reconfigurer leur passé, d'appuyer sur Rizet, de se servir du droit à l'oubli. Mais je voudrais vous rappeler, disait le Saint-Père, qu'il n'y a pas de saint sans passé, à penser à Charles de Foucault, à Saint-Augustin, notre fondateur qui a été très très longtemps loin de Dieu, ni de pécheur sans avenir. Et ensuite, il a cette expression extrêmement poétique qui fait mouche et que tout le monde comprend tout de suite, la perle naît d'une blessure de l'huître. Et il poursuit, Jésus par son amour, peut guérir nos cœurs, en transformant nos blessures en d'authentiques perles, comme disait Saint-Paul, le Seigneur peut manifester sa force en nos faiblesses. Et j'ai entendu dire, justement, que vous utilisez cette image pour parler du colonel Beltrame. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot ? Oui, tout à fait. C'est une phrase que j'aime beaucoup utiliser à propos de lui, comme à d'autres occasions. Donc, Arnaud Beltrame a offert sa vie en 2018, alors qu'il était lieutenant-colonel de gendarmerie, un ancien du GIGN, épigéenne, chuteur opérationnel, un type extrêmement brillant, musclé et athlétique, pour sauver une jeune maman dans un attentat terroriste en 2018, le 23 mars, à Trèbes, à côté de Carcassonne. Quand il était enfant, il a été traumatisé par le fait que sa maman était très souvent battue par son père. Et ce qui a entraîné, chez le petit Arnaud Beltrame, qui avait 8 ou 9 ans, une réaction de générosité chevaleresque, au meilleur sens du terme, quand le petit Arnaud Beltrame, en CE1 ou CE2, voyait une fille qui était tapée par un garçon. Un petit qui était tapé par un grand. C'était pour lui insupportable. Il retouchait ses manches et il fonçait dans le tas. C'est pas pour ça que quand il y a eu l'attentat, toute sa famille, tous ses proches, et moi-même qui ai eu la joie de l'accompagner en le préparant au mariage, on n'était absolument pas surpris, parce qu'on savait bien qu'il était tout le temps, dans le don de lui-même, à protéger les plus faibles. Et je pense qu'il avait développé du coup cette générosité extraordinaire, parce que c'était un homme blessé, et qu'il avait surmonté du coup cette blessure en développant une perle de courage et de générosité. Merci beaucoup mon père. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un jeune qui se convertit alors ? De ne pas s'arrêter, de ne pas rester dans le canapé, comme dit le pape François, mais de toujours cheminer, et puis de rayonner autour de lui la joie qu'il a reçue du Seigneur, pour que s'il est devenu une petite étincelle de la lumière de Dieu, il puisse illuminer vraiment ses étincelles dans les ténèbres du monde d'aujourd'hui. Merci.